Plongée dans l'univers palpitant d'ici tout commence avant tout le monde avec un aperçu exclusif de la saison 4 dans l'ITC 744, qui sera diffusé le lundi 4 septembre 2023. Les tensions s'intensifient alors que Malik et Mehdi se retrouvent en désaccord sur le rôle du chef Tessier. Dans une intrigue des plus captivantes, Tessier fait appel à l'énigmatique Suleymane pour l'épauler lors de son cours inaugural. Pendant ce temps, Anaïs apporte son aide précieuse à Tessier pour préparer une recette qui promet de révolutionner les papilles. Ne manquez pas cette nouvelle saison riche en rebondissements et en passions culinaires. Anaïs avait sacrifié son escapade à Rome pour plonger tête la première dans le travail avec Emmanuel Tessier. Mais il portait un fardeau secret, une angoisse qui lui rongeait l'âme, la peur que quelqu'un découvre son triste secret, la perte de son goût et de son odorat suite à une brutale poussée de sclérose en plaques. Guidée par les directives de Tessier, Anaïs s'attela à préparer la recette qui serait le clou de son cours inaugural devant les étudiants de première année. Cependant, elle n'hésita pas à exprimer franchement son opinion. Bien que la préparation fut impeccable, elle manquait de sa touche personnelle. Anaïs craignait que les nouveaux élèves ne perçoivent pas la différence. Ainsi, elle conseilla à Tessier de suivre scrupuleusement la recette et de mettre l'accent sur la technique. C'était un changement radical pour le chef qui n'avait jamais cuisiné de cette manière. Pourtant, Anaïs restait convaincue que ce n'était que temporaire, que Tessier retrouverait ses sens. Elle ajouta que le chef Landira viendrait le remplacer pendant quelques semaines, lui laissant ainsi le temps de se rétablir. Cependant, un peu plus tard, le bureau d'Emmanuel Tessier fut le théâtre d'une visite inattendue. Marc Leroy et Clotilde débarquèrent sans crier gare. Marc exprima son désir d'assister à la démonstration inaugurale du chef devant les nouveaux élèves, espérant ainsi trouver l'inspiration pour ses propres cours. Tessier hésita, ses réserves évidentes laissant Clotilde perplexe. D'ordinaire, il adorait impressionner ses pères. Finalement, acculé par les circonstances, Emmanuel Tessier céda et accepta la requête de Marc Leroy, lançant ainsi une nouvelle intrigue passionnante dans les coulisses de l'école culinaire. De retour à l'Institut, l'excitation brillait dans les yeux d'Ethan alors qu'il retrouvait ses amis Maya et Léonard. Dans les vestiaires, Carla, Berenice et Maya revêtaient leur tenue professionnelle pour leur premier cours avec le mystérieux Tessier. Maya peinait à croire que tout cela se passait réellement, mais un pincement de bras de Carla la ramena à la réalité. Bill, attentive à leur conversation, rappela à toutes les chances exceptionnelles qui s'offraient à elles ici. Maya interrogea Bill sur le contenu du cours, mais les détails lui échappèrent. C'est alors que Carla révéla le lien de parenté de Berenice avec Tessier, bien qu'elle n'en sache pas plus. Tout en aidant Berenice à ajuster son foulard, Carla souligna qu'au sein de l'Institut, le manque de style n'était pas l'apanage de Berenice. Elle jeta ensuite un regard critique au garçon de la classe, mais aucun ne retint son attention jusqu'à ce qu'Etan entre en scène. Carla s'approcha de lui et se présenta, laissant Maya désemparée. Pendant ce temps, le premier cours de Clotilde était en plein déroulement, mais Jasmine était en retard de 30 minutes, peu soucieuse des raisons. Elle avoua qu'elle avait oublié le cartable de Naël et avait dû faire un aller-retour. Le cours inaugural de Tessier pour les étudiants de première année se tenait en extérieur, dans l'amphithéâtre, avec un dessert intriguant nommé « La figue inspirée ». Antoine souhaitait le filmer pour en garder un précieux souvenir familial. Tessier proposa à Souleymane de le rejoindre pour la préparation, sachant qu'Antoine immortalisait le moment. Pendant ce temps, Mehdi regardait le cours de Tessier en streaming sur son téléphone, ce qui préoccupait Anaïs. Elle s'inquiétait de son comportement. Jasmine était accablée par la rentrée et partageait ses préoccupations avec Déva, expliquant les difficultés entre les cours et Naël. Déva lui offrit de prendre Naël chez le pédiatre et de s'en occuper ensuite pour que Jasmine puisse travailler. Thibault la rejoignit en cuisine, où elle préparait son plat pour Clotilde en tant que punition pour son retard. La chef Armand estima que la présentation était impeccable, même si elle manquait d'un soupçon d'anette. Dans l'ensemble, c'était un bon travail. Après le cours de Tessier, les élèves désiraient goûter son dessert. Malik resta sur sa faim, estimant que ce n'était pas exceptionnel. Marc, en revanche, trouva la préparation très maîtrisée, ce qui soulagea Tessier. Un peu plus tard, Maya et Léonard entendent Carla révéler à Bérénice qu'elle a craqué pour Ethan. Léonard s'étonne du fait que Maya ne remette pas Carla à sa place, mais Maya explique qu'elle n'est pas en couple avec Ethan, bien qu'ils aient eu une aventure d'une nuit. Pénélope s'inquiète de l'humiliation que subit Suleymane, mais celui-ci assure qu'il n'est pas fragile. Mehdi défend Tessier, tandis que Malik critique le cours, reprochant le manque d'improvisation et de flexibilité. Malik se sent trompé par les promesses de Tessier. Ethan réconforte Maya en lui assurant qu'il ne veut pas fréquenter plusieurs filles en même temps. Leurs émotions les submergent et ils s'embrassent. De retour à la maison, Jasmine retrouve David et Déva qui ont eu du mal avec Naël. Déva exprime son admiration pour Jasmine en s'occupant du petit. Tous deux promettent à Jasmine de l'aider tout au long de la semaine, dès qu'ils auront une pause. Antoine annonce à Tessier que Zachary s'est blessée au bras pendant ses congés, forçant Tessier à prendre en charge tous les cours de pâtisserie. C'est une véritable catastrophe pour Tessier, et Anaïs, présente, partage sa déception pour son beau-père. Une série d'événements captivants se met en place, laissant présager des rebondissements à l'Institut. Sous-titrage Société Radio-Canada